Bonjour, voici Morgane Cali ! Comment ça va ? Pour cette chronique, je vais devoir à nouveau déclencher l'alerte rabat-joie. Inutile de me le rappeler, j'ai très très conscience de ce que je suis. Cette semaine, j'étais sur Instagram, au lieu d'avoir une vie, et je suis tombée sur plusieurs comptes de coach en séduction. Je connaissais cet odieux principe, mais particulièrement en ce moment, l'algorithme me dirige beaucoup vers des trucs orientés drague. Comme si j'avais besoin de leçons quoi. Mais moi là, je peux chanter « Mon vieux » de Daniel Guichard au karaoké en espagnol sans regarder les paroles une seule fois. Donc je pense que j'ai besoin de personne pour pécho. Con su abrigo dañado, se ba el hiberno y viejo. Voilà, faites la queue les boys. Bref, coach en séduction, déjà deux mots qui me dérangent beaucoup, coach et séduction. Coach est devenu le mot un petit peu fourre-tout qui centralise toutes les reconversions professionnelles d'après 2018, qui ne nécessitent pas de reprendre des études en gros. Pardon, les gens qui deviennent coachs de développement personnel, c'est un peu les mêmes qui ont tapé le burn-out huit mois avant le début de la formation. Et tu sens que c'est pas bien terminé, on est encore un peu dans la queue de la comète du pétage de plomb. Mais on va t'aider à être en paix avec ton traumatisme d'abandon en triant tes placards pour dire au revoir au passé en enlevant le surplus de camailleux. Non, stop. Un coach, ça porte une casquette de baseball, ça travaille dans l'Oklahoma et c'est marié à une femme qui s'appelle Daisy, c'est tout. J'ai donc regardé quelques vidéos de coachs en séduction, donc des hommes masculins, à mon grand regret de leur octroyer quelques vues de plus. Ce sont des hommes qui donnent aux internet des conseils pour séduire les femmes. Les femmes, cette espèce non-humaine dotée de seins qui se déplacent en troupeaux de Fiat 500 en écoutant Chéryl Pro. C'est ça pour eux, les femmes. Vous me demanderez ces vidéos de coachs en séduction une vraie victoire pour le combat féminisme ? Nope. En revanche, il s'agit d'une vraie défaite pour l'humanité parce que tu te rends compte à nouveau qu'il y a tant de gens stupides. Déjà dans leur nom, sur Insta, il y a officiel alors qu'ils ont 612 followers. 612 followers, j'espère qu'ils peuvent aller à la boulangerie sans se faire trop emmerder. Et souvent, dans les pseudos, il y a le terme « alpha » comme « mâle alpha » et bien malheureusement pas en référence à Alpha Blondie qui lui, au moins, est un homme sweet, sweet fantadialo. Les gars se filment chez eux, sur leur bureau, avec toute une petite installation lumière. Pour des mâles alpha, ils ont quand même bien des chambres de youtubeuse maquillage, mais bref. Sauf que ce que l'angle de la caméra ne couvre pas dans le reste de la chambre, le reste de la chambre, sinon on verrait l'amoncellement de Kleenex autour du lit. Non, non, pas parce qu'ils se masturbent, parce qu'ils chialent ces gars-là. Ils jouinent de solitude en regardant les frères Scott. Et je les comprends, moi j'étais pas Tim Payton à la base. Et surtout, ça doit être si dur de devoir se cacher pour être sensible. Le premier conseil que j'ai vu pour séduire une femme, c'est d'être virile, bien sûr. D'affirmer sa place d'homme dominant, sinon elle ne vous respectera pas et ne pourra ainsi pas tomber amoureuse, la grosse conne. Donc, on doit encore expliquer que le masculisme et la virilité, c'est pas l'absence de féminité, on doit encore expliquer ça. Faites-vous des fiches, peut-être vous ralentissez le groupe à un moment. Il faut peut-être plus de brouillage de piste dans la représentation porteuse d'images. Moi j'adorerais, collez-moi des publicités de l'armée de terre recrute avec Bilal Hassani qui défile en talons douces sur un porte-avions français. Et moi je m'engage, Bilal Hassani, excellent exemple de courage non-genré en passant. Par exemple, Nagui est un homme hétérosexuel, hors rumeur, j'entends. Un homme hétérosexuel, mais quand même avec des mains plus soignées que moi. Une femme, est-ce que ça lui enlève sa masculinité ? Pas du tout. Moi je suis une dame et pourtant à côté de Nagui, je ne suis ni plus ni moins qu'une petite Souillon des Faubourgs. C'est mon nouveau mail d'ailleurs, souillon-des-faubourgs-à-thiaou.com. Leila est une femme, mais vous croyez que qui rote joyeusement la main dans le slop devant les matchs du Barça ? Pas son mec ! Et pour les besoins de mon investigation, j'ai regardé une vidéo de ces gars-là en entier, et ça m'a coûté de regarder la vidéo. Je me suis forcée en me disant « c'est fou la diversité de la Terre, tu peux à la fois être contemporaine du Belle-Reeves et de ce gars ». J'ai choisi une vidéo sobrement intitulée « comment faire pour que n'importe quelle fille tombe amoureuse de toi ». Je ne vais pas vous mentir, il y a un avant-après-visionnage. Avant j'avais encore un peu foi à l'humanité, maintenant je me dis « faut peut-être pas trop calmer Poutine ». Laissons-le, moi je suis à trois TikTok d'aller appuyer moi-même sur le bouton « comment faire pour que n'importe quelle fille tombe amoureuse de toi ». Déjà le titre de la vidéo, on dirait un spam de site porno. « Ta voisine toute négligée a besoin de ton aide pour mettre des objets dans ses fesses, 100% gratuit ». Non ! Ou les trucs genre « il y a une douze centimètre de pénis avec cette méthode simple ». Ne faites pas ça, un homme qui voit son pénis grandir de manière incontrôlable, c'est le pire Pixar du monde. Même si on a tous un petit peu envie d'aller voir Top Story. Bref, mon coach explique sur internet que les femmes sont guidées par les émotions. C'est pourquoi elle regarde des films romantiques et que les hommes sont guidés par l'action. C'est pourquoi lui, en l'occurrence, il regarde des documentaires animaliers. Action, documentaire animalier, on est sûr. Il y a douze secondes d'action mais avant c'est une heure de zoom sur des gouttes qui glissent sur des arbres à la levée du jour sous une canopée quelconque. Heureusement qu'à un moment il y a des crocs dans des bébés gazelles, sinon c'est Terrence Malie. Donc documentaire animalier, action, pas toujours. Puis pour toi mec, c'est pas des documentaires, c'est des vidéos de vacances où tu peux regarder la vie de tes frères les babouins. D'ailleurs, retourne avec eux, si c'est avec ton pouce opposable que tu montes tes vidéos, t'en as peut-être pas besoin. Ensuite, il termine en disant que pour qu'une fille tombe instantanément amoureuse de vous, et attention c'est là que c'est chouette, faut pas hésiter, surtout pas hésiter à lui envoyer des émotions négatives. Sinon, vous êtes le gentil gars et là, bah c'est game over. Et par contre là, pardon mais il a raison, notre champion, la gentillesse, la honte ! Moi tu me dis pas régulièrement que je suis une merde, c'est mort ! Tu trouves pas ma tenue ridicule ? Bah game over mon gars ! Ton ex a pas porté plainte pour harcèlement, on annule le brunch ! Comment vous voulez vos œufs mademoiselle ? Mais dans ma gueule ! Evidemment, je plaisante, je tente de souligner l'absurdité qui en plus d'être une bestise abyssale qui ferait même dire à Mathieu Delormeau, ah ouais non là c'est con, ce sont des propos dangereux qui perpétuent l'idée que les femmes sont séduites par la violence, la domination et les tatouages qui disent que seul Dieu peut vous juger en latin, et Dieu vous juge, et il ne vous aime pas. Voilà, la pluie c'est Dieu qui vomit en vous écoutant, il y a des églises en combustion spontanée à chaque fois que vous ouvrez la bouche, donc pour l'amour de Dieu, taisez-vous ! Merci Morgane ! Morgane Cagnon qui sera à Toulouse le 15 avril à Arcueil, le 18 avril à Lille, le 13 mai, pour son merveilleux spectacle « Appelle-moi Désy, gros salaud » ! Oh non ! J'adorerais !